Salut à tous, mon nom est Yake, nous voici ensemble pour un épisode de Showgunners ! On va faire une petite découverte, un jeu au tour par tour, où on incarne des participants à un jeu de massacre. Un jeu de massacre... un peu à la Mad Max, on peut le voir là à l'image. Et voilà, donc on va essayer, on va découvrir ensemble. Ici il y a un mode Twitch, assez dommage de ne pas le faire en live sur Twitch, parce que vous pourriez choisir ce qui se passe durant les événements. Mais bon, nous on va faire la campagne principale, et puis on verra ce qui se passe avec les options de base, on va dire. Alors, on va faire une nouvelle partie. Alors, extrême, désactive la sauvegarde manuelle, sauvegarde automatique, écrasse des sauvegardes précédentes, le game over est définitif. Oui, ok, en général ça ne me dérange pas trop parce que, voilà, quand je fais une présentation un peu plus par contre, Ouais, c'est comme là, on ne va pas faire forcément un let's play, ça dépendra de vous. Si le jeu est bien, par exemple, on va y aller en normal, et puis on verra bien. C'est quoi un difficile pour les joueurs rompus aux tactiques au tour par tour ? On nécessite une utilisation complète de tous les outils à votre disposition. Ouais, ça semble limiter un peu le plaisir du jeu. On va aller en normal. Alors, pour les jeux au tour par tour, d'action comme ça, enfin, jeux drôles ou quoi que ce soit, si vous mettez la difficulté max, parfois, ça vous demande de bidouiller au maximum. Et vu qu'on ne connait pas le jeu, déjà, ce n'est pas forcément simple, mais admettons qu'on y arrive, ce n'est pas forcément agréable. Un exemple, c'est par exemple un jeu où tu as des dégâts fixes, et où le jeu va, si tu te mets en mode le plus dur possible, le jeu va juste one shot, si jamais tu échoues, une action. Et ce n'est pas le genre de truc qu'on a envie. Bon là, je ne suis pas sûr que ce soit le cas dans ce jeu-là, mais bon, voilà, dans le doute, on ne va pas prendre de risques. Comme ça, on aura le droit à l'erreur et à l'apprentissage. Oh là, c'est bien long, dis donc. Homicidal All-Star. Donc, c'est apparemment un jeu télévisé auquel on participe, et où il y a des repris de justice qui jouent les méchants. Il y a des pièges, il y a des choses comme ça. Voilà. Donc là, on va commencer une émission, je pense. Une nouvelle saison. Ok, on va partir de là. Alors, joncher de pièges. Ok, on s'approche et on appuie sur F. Ok, un jeu où il y a des pièges, on va s'en prendre sans arrêt. Le corps must go on. Ah, embuscade. Ordures, un meurtrier à la gâchette facile est sorti du couloir de la mort pour continuer de tuer. Ok. C'est ça, c'est des anciens repris de justice. Qui servent de sbire. Alors, déplacement pour l'action, oui, ok. Déplacer à un autre endroit, placer votre curseur, ok. De toute façon, il y a un tuto. Ouais, c'est un XCOM like, hein. Ah, c'est pas comme dans XCOM. On a le demi-flanc qui ne compte pas. Du coup, on est à couvert. Ben non, c'est typiquement comme XCOM, en vrai. Alors, portée de déplacement, se déplacer dans la zone 1, jaune 2, ok. On a deux points d'action, et il faut faire assaut. Tirez après avoir dépensé tous vos P1 en vous déplaçant, empêchant votre cible de bouger durant un tour. Nessayez le match 2, hein. Tab pour s'en exercer. Ok, match gauche et tab. Ok, on peut choisir sur qui on tire. Ben non, on va tirer 100%. Ouais, alors, dans XCOM, c'est pareil, en fait. Si vous êtes là, il faut être sur cette ligne pour pouvoir vous flanquer. Mais si jamais vous êtes en dessous, c'est-à-dire pas sur cette ligne-là, ben vous êtes à couvert. Donc ça, ça marche à XCOM aussi. Par contre, il y a des jeux où le couvert est un demi-couvert. Attendez, je change. Je vais y arriver. Il y a des jeux où c'est un demi-couvert parce que tu es déjà quasiment flanqué. Quel jeu, il y a ça ? Ben, comment ça s'appelle ? Le truc avec les Grey Knight qu'on joue en ce moment. Ben, pareil. Alors, tour de garde. Ça l'a mis à portée de kill, en fait. Ok, vous êtes à court de munitions, corps à corps. Et elle finissait les autres. C'est incroyable. Scarlet deals avec les ambouchers, despite her weakened state. Elle peut finalement faire sa route à la station de healing. Ah, beaucoup mieux. Ah, ok, s'il y avait 20 points de vie dans le machin. Attendez. On regarde quand même, hein, s'il y a des trucs à farfouiller. On ne sait jamais. On va donc voyer la foule. Ils n'ont pas peur de se prendre une balle, hein. Ils n'ont vraiment pas peur de se prendre une balle. Ou une explosion, ou un shrapnel. On fait attention s'il y a des pièges, mais... Non, ça a l'air ok, hein. Voilà, voilà. C'est marrant parce que j'ai sprinté comme dans les Doomlikes. Vous savez, en appuyant sur Shift. Ah bah, ça marche en plus, non ? J'ai l'impression que ça va plus vite. Et Marty Manson's back on the field. Scarlet could learn a thing or two from this veteran contestant if she's able to stay alive long enough. Red? Where the fuck were you? I turned around and you were gone. What did I tell you about sticking close? Lesson learned. Believe me. Ok, donc ça c'est notre partenaire. Oui, donc c'est par équipe de deux. Marty et Scarlet. Salut les filles. Euh... Ouais, donc ça on est... On est full. Ok, consommable. Medikit, grenade à fragmentation. Euh, on a 400 dollars. On peut faire un don d'une grenade. Ouais, non, je vois pas l'intérêt. Ah, ça fait quoi ? Ok, ça donne... Ouais, probablement de la réputation, un truc du genre. Et on peut s'équiper ici. Ok, lui, il utilise un pompe L1PM. On va équiper une grenade. Alors, arbre de compétences. Plus 1 de mouvement. Plus 4 dégâts de corps à corps. Ok, bon. Euh, des compétences. Est-ce que c'est les mêmes ? C'est pas les mêmes et... Oh, 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 il en a plein, lui. Alors, il a quoi ? Plus 1 de déplacement. Recharge. Tirer avec une chance d'infliger des gars à tous ceux qui sont dans la zone d'effet. D'accord. Euh, plus 1 objet de... De consommable. Plus de dégâts au corps à corps. Confère 25% de chance de récupérer 6 points de vie après avoir subi des dégâts non fatals. Ouais, c'est un tank, quoi. Euh, d'accord. Gros, s'il se prend des dégâts, il régénère. On peut pas tabuler, dommage. J'ai un autographe. Allez, signe-le. Il faut commencer à construire votre marque. Hi, euh, peux-je avoir un autographe ? Bien sûr. Qu'est-ce que j'aimerais me dire ? Oh, euh, juste ce que ton nom soit. Hey, 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 look at this. I got Jane Doe's autograph. Jane Doe en anglais. Ok, alors, signer des autographes, gagner des points de célébrité, signer des contrats avec les sponsors de l'écran célébrité. Attention, certains sponsors ont des exigences de personnalité. Consultez-les pour agir en conséquence. Remarque, pour devenir célèbre rapidement, il faut brillant au combat. Ok, on va regarder ça. Euh, c'est... Ok, renommée Lucky Punk. Alors, niveau de renommée Outsider, drôle. La meilleure marque d'armes du marché, vous allez faire des étincelles. Avantage de sponsor, gagner instantanément 1000 XP. Ah, c'est sympa. Euh, non. Megapharma, obtenez 3 médikits. Il n'y a besoin de rien. Et là, il faut être agréable. Merde, j'ai fait quoi, moi ? Ah, j'ai fait drôle. Oui, ok, anonyme, c'était drôle. Euh, eh ben, prenons 1000 XP. Allez. Voilà, comme ça, direct, on a un sponsor. On a gagné les 1000 XP ? Je n'ai pas vu, hein. 1500 XP. Ah si, peut-être. Oui, probablement. Donc là, on arrive au niveau du boss final ou un truc du genre. Ordures, armure en kevlar. J'adore tirer sur des jambes et manque souvent son coup. Certaines armes sont particulièrement efficaces contre certains trucs. Ok. 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 Scarlett et Marty. J'aime bien l'ambiance, en tout cas. Ça met bien dans le truc. Final battle of the night. Will the challenger survive what's in store for them ? One thing is for sure. It's gonna be bloody. Allez. Ok. Alors. Oh là. Ah oui, mais. C'est dégueu ici. Alors, on a une ordure en plein open. On a des trucs de soin. On a une autre là-haut. Marty. Marty, il a 42 points de vie, hein. On dirait un chapeau de bouffon sur le petit icône, alors que c'est un bandana. C'est bizarrement représenté, là. Ça me perturbe. Alors. 75% si je me mets là. 100% si je me colle. Ah. Si je flanque. Ok. Si je le flanque. Oui, c'est pas grand-chose, hein. Si on pourrait risquer que lui sorte sur mon côté, là. Et me chope ici. Ouais, mais ça lui coûtera un gros mouvement, je pense. Il ne semble que deux. On voit où, les ennemis ? Il ne semble que deux, hein. Avec lui et lui. Sinon, on y va au corps à corps. Ouais, le corps à corps, j'ai l'impression que c'est automatique. Qu'il n'y a pas de jet d'attaque. Du coup, faire 9 à 11, ça a l'air vraiment bien. Et si Marty, il est à découvert, je pense que ça sera lui la cible, et vu qu'il a une tonne de points de vie. Et bien, on refait la même. On va pas s'embêter, hein. Voilà, c'était facile. Ah, c'est pas fini. C'est une présentation à la Borderland. Un saloi armé d'une effet. Ne vous en approchez pas trop si vous ne pouvez pas finir en tranche. Ok, donc là, oui, on ne peut pas utiliser la technique du corps à corps sur le Ronin. On va se mettre à couvert. À couvert. Pas trop près de lui. Ça tourne dans le mauvais sens. On peut rester plus près avec lui, à la limite. Ça va le motiver à venir vers nous. Oh non, il fait le tour. Oh, le pénible. Ah, des renforts. Non, mais ils abusent. On n'a pas encore tué le boss. Ok, on va se préparer une embuscade. S'il a un katana, c'est qu'il doit être nul en tir. Ok, on l'a lu cette fois. Oh, il vient de dégainer son sœur. Ok, c'est classe quand même. Alors, on va recharger. Il ne faut pas qu'on traîne. On va faire là, oui. On n'utilise pas de compo, si on peut éviter. On a vu le prix des compos et ça a l'air super cher. En plus, on n'a pas pris un sponsor qui nous en donne des gratuites. Aïe, aïe, aïe. Ok, on l'a mis à 6 quand même. On va envoyer Scarlett se soigner. Heureusement, il ne met pas un coup d'épée quand on désengage. Sinon, on serait out. On va le tabasser. On ne va pas utiliser une munition. On aurait appris à la dure s'il avait une contre-attaque ou un truc comme ça. Ok, on aurait peut-être utilisé une grêle. On a soigné Scarlett. 53%. Ah, ce n'est pas fou. On peut faire un full mouvement avec sa capacité d'assaut. On n'aurait pas beaucoup plus. 69. Il faut en rester à couvrir lourd. On va essayer comme ça. Ok. J'avais envie d'essayer la grenade. Ok, on voit bien les cases. Évidemment, ils ne se sont pas mis à porter l'un de l'autre. Ce serait trop facile. Si je décale de 1 vers là-haut et 1 vers la droite, ça devrait être bon. Ouais, ça devrait être bon normalement. Ok, on va se décaler. Ah merde, c'est un couvert léger. Juste une case, vous croyez que ça passe ? Je ne suis pas sûr. Si ça ne passe pas, on est mal. On va essayer. J'y crois. Ok. Et là, on leur met 15 au 2, 100%. Il n'y a pas de jet de... Ouais, c'est comme à XCOM. Les grenades 100%. Trop facile à utiliser. Un peu comme le corps à corps. Et ça, c'est 2. Il a bonglé ces coups. Et nous sommes d'inquiéterie par le directeur de show, Orion Ford. Il a aussi. Salut, challengers. Vous faites bien. Peut-être bien. On va voir comment vous handlez des complications. Donc ça, c'est ce que font les viewers sur Twitch. C'est qu'ils peuvent interférer dans les bastons. Là, c'est le directeur du... C'est le directeur qui le fait, vu qu'on fait le jeu en solo, je pense. Euh... Hop. Les XP, c'est partagé entre les deux persos, je pense. J'espère que je n'ai pas à m'embêter à tuer avec un ou... J'ai pas de tête du fouillet. Voilà, c'est un wrap pour cette challenge. Avec ce talenté groupe de contestants qui fait ça, sans un seul casulté. Et c'est ça, les gars. Qu'un début de l'explosion à la saison. Tenez demain soirée pour voir comment ces déterminés challengers dealent avec les dangers de l'ancien quartier, including un nouveau défenseur qu'ils n'ont jamais rencontré avant. Vous n'allez pas le battre. Ok... Donc, le prochain... Alors, on a vu la liste de tous les trucs qu'il y avait. Prochainement... Dans... Homicidal et All-Star. Dios mio. Je ne pensais pas que nous devrions revenir ici en vie. Nous n'avons presque pas. Attendez, je vais régler un peu le son parce que je l'ai déjà fait. Mais j'ai l'impression que c'est fort, non ? Ah, mais c'est peut-être pour moi alors, attendez. Ok... Ok... Non... Option, j'ai changé le... La vidéo en faisant la pause. Plein écran ? Ah ben non. Pourquoi c'est décalé par rapport à mon curseur ? Voilà. Voilà, c'est plus joli comme ça. Ok. Donc, le son... Il ne devait pas être très fort. En fait, c'est moi qui avais le son doublé. Et donc, j'ai réglé les paramètres son par rapport au son que j'avais moi. Si ça se trouve, vous n'avez rien entendu depuis le début. Hey, Marty. Bienvenue à l'heure. Hey, vous ? Wow, vous êtes encore au show. Oui, je vais être un vieux à ce moment-là. Hey, par le fait, vous avez des chances de redire ici et moi qui se sont près de l'autre ? Ah, laissez-moi voir. Oui, il semble que vous êtes tous en 10 ans. Perfect, merci. Nicole. Nicole, bien. Sorry, il a fait un temps. Ok, là on est dans les coulisses. Moi j'ai pas dit. C'est, c'est assez. Ça, c'est quoi. pour que vous restez et récuperiez entre les épisodes. Donc venez un petit peu et appréciez le calme. Recorder, contester, confessionnal, ou peut-être vérifier des séances précédentes. Le confessionnal. Ecoutez à des récordés pré-scrénés. Ou peut-être juste talk-shop avec vos amis challengers. Une fois que vous êtes prêts pour le prochain épisode, head to your quarters and enter your rejuvenation chamber. Ça va vous aider à être en forme pour donner notre audience loyale le show qu'ils devraient. Et si vous réussissez à survivre jusqu'à la fin de la saison, je vous remercie à voir en personne, à la cérémonie de déjeuner. Je serai là. Il a l'air mastoc, hein. Ça se trouve c'est un ancien participant, l'animateur. Alors, ouf. Des armes, 2500, on a 700. 13, 15 de dégâts, 9, 11, 4 de munitions, 6 de portée. Ouais, ok. Ok, ok. Par contre, ça semble être le genre de jeu où t'as des armes de mieux en mieux et pas forcément des armes différentes, vous voyez. Moi j'aime bien les jeux où, par exemple, dès le début, t'as l'équipement... Bon, peut-être pas dès le début. Mais disons que quand t'arrives à une partie moyenne, tu chopes un item, par exemple, qui fait 5 à 10 de dommages. Et que finalement, tu peux l'utiliser jusqu'à la fin de la partie. Et que ça fonctionne. Bien sûr, tu peux en trouver qui font 5 à 10, avec un effet. Ou tu peux en trouver qui font un peu moins, mais qui tirent beaucoup plus loin, ou qui ont plus de munitions. Vous voyez, et qu'il y ait plusieurs choix, en fait. Pas forcément qu'une arme soit complètement meilleure qu'une autre. Hmm... Je me demande ce qu'il y a dans le menu. Tous les nutriments nécessaires seront donnés intravenuellement via votre réjuvenation. Ou alors, comme dans un Rocklight, que ça soit vraiment par degré de puissance, tier 1, tier 2, tier 3, par exemple. Ça, ça va encore. Mais que entre les tiers 1, il y ait la différence dont je parlais. Entre les tiers 2, une autre différence. Et entre les tiers 3, voilà. Mais qu'il y ait des paliers, c'est pas gênant. Mais qu'il n'y ait pas une arme qui soit tout bonnement plus nulle qu'une autre. Euh... à même degré de puissance. Hi ! Do you want to place your special request ? What ? You're entitled to one special meal of your choice during the season. Like, a last meal, huh ? And I can order whatever I want ? Of course. As long as it's some form of Synth Steak. That's all we've got right now. Oh. Okay. How about a Synth Steak ? Sure. Oh. Wait. Looks like we're out of that too now. Okay. On a que des Synth Steak, mais on en a plus. Okay. Okay. Complètement useless. Ah. J'ai un team board. Non. Euh... On sprint ça ? Attendez. Je vois pas de différence. What's this ? Hey there Challenger. This is your personal audio recording device. Courtesy of the Omega Corporation. You can use it as your personal audio log. Record messages for your fans. Or send audio letters to your friends and family back home. If you want your recording to be sent to your loved ones, if and when you're eliminated, reach out to the production crew to discuss the details. I think I'll pass. Like in the Commando. Well, you can see. I've really had enough of this show already. I think I'll skip the reruns. I think I'll skip the reruns. Elle a pas l'air de vouloir être là, hein. Je sais pas pourquoi. Mais il doit y avoir une histoire là-dessous. Qu'on va découvrir, j'imagine. Attendez. On va faire le tour avant de parler aux copains. Ils vous vous rappellent? Ils ont l'air bien. Si vous vous rendez toujours ce genre de drama, nous nous devons même avoir un bonheur de 1% de bonus ce year. Ça serait pas quelque chose. 1% de bonus AFB. Ah, il y a plus que la moitié, hein. On s'en sort bien. Ce place est énorme. Je pense que tous les challengers et les defenders ont besoin de leur tête à quelque part. Il se trouve que c'était une prison. On toujours se sent un peu comme une. Ça, c'était une prison ? Oh oui, ok. Oh, c'est la violence, quand même. T'imaginais la prison ? Ils se sont donné du mal pour rien, hein. Parce qu'une prison, tu fais simple. Pas besoin de t'embêter trop. Merde, elle allait dire quelque chose. Je l'ai coupé. C'est bien. Nous n'avons pas besoin de vous aujourd'hui. Si vous vivez un peu plus loin dans la saison et que l'audience commence à vous aimer, je vous remercie, alors peut-être. Oh, merci. Je peux au moins entendre ce qui est déjà ici ? C'est ma question. C'est la suite du show ou un truc comme ça. Alors... Ouais, elle rationalise. Elle rationalise pour... pour ne pas être choquée d'avoir tué quelqu'un. Excusez-moi, madame. Nous désinfectons cette aise. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé ? C'est juste une petite lutte entre les Defenders qui s'est coupée un peu trop longtemps. Il n'y a rien à se prévenir. Qu'est-ce ? Il y a des Defenders sur le même couloir que nous ? Pas encore, il n'y en a pas. C'est un couloir de Challenger maintenant. Ils se sont tous faits descendre. Ok, excellent. Là-bas, on n'a pas été voir, si. C'est quoi, réception ? Ok. Bon, on a fait le tour. On va aller parler à Marty. On fera souvent le tour comme ça, juste pour ne pas rater des cadeaux ou des trucs. Qu'est-ce que tu es coincident ? Alors... Qu'es-tu pout ta chéri, type. Tu avais un premier épisode. C'est juste un peu. Oui, bien. Donc, peut-être que la prochaine fois, tu vas plus près à la vie, Marty. Tu ne veux pas aller à l'autre sain. Saïs, pourquoi tu ne veux pas s'arrêter avec le ancien Chambien ? Oui... C'est-à-dire que tu peut gagner une deuxième fois ? Pas si je dois laisser cauter de tes désolé non ? J'ai toujours eu des problèmes tout le temps. Maintenant, rentre dans votre chambre de réjuvenation. Il faut être patché pour demain. Il a déjà gagné la game, pourquoi il y retourne ? Il a dû se faire un paquet de sous, non ? C'est un tas de trompes... ...trip wires, hangin' bombs, spike traps, tout le monde. Et ces fumes... ... ne peuvent pas tirer les télés pendant qu'ils sont entourés par leurs scènes de smoke. La meilleure stratégie, c'est de s'arrêter et de placer la smoke. Je pense que je vais écouter le reste après, si vous n'avez pas besoin. Ok, donc plein de pièges et faire gaffe au smoke, y aller au corps à corps. On pourra en retenir facilement. Je ne suis pas sûre que je vais pouvoir dormir. Ne vous inquiétez pas. La chambre de réjuvenation va te débrouiller. C'est merveilleux ce que les 20 heures de réjuvenation vont faire pour vous. Tu seras au mieux demain matin. Physiquement, au moins. Il y a quelque chose qui peut être curieux avec quelques d'autres. Bon, c'est bien. Au moins, il y a une bonne raison pour la régénération dans le jeu. Il y a des potes de régénération et il y a une chambre de régénération. Mais sous-entendu, la technologie est supérieure dans le monde. Mais dans beaucoup de films, vous voyez, les acteurs principaux, ils se font blessés, ils se prennent des coups de couteau et tout. John Wick, par exemple, ou on fait des films dans ce genre. Et au bout de trois jours, ils sont intacts. Alors que normalement, au bout d'un mois, tu as encore des séquelles, quoi. Mais voilà. Là, au moins, il y a une raison. Il y a un machin, un lit qui te soigne. C'est une cuve à Bacta de Star Wars. C'est prévoquée. T'es prévoquée. Non ! Non ! Quoi ? Non, tu ne veux pas aller. Jim ? Noah ? Un souvenir traumatisant. Pas de petit-déj. Est-ce qu'ils vendent autre chose ? Non. Ah, on peut acheter des consommables. Ah, un medikit, ça coûte combien ? Non, faire un don. Acheter. Consommable. C'est toujours aussi cher. Mais c'est super cher en vrai. 700$ seulement. Non, on va garder nos sous. On va continuer sur l'épisode 2 et on arrêtera à la fin de l'épisode, je pense. C'est quoi ? 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 Il y a une borne de soin. On va la laisser. Ah, il y a un cadeau. C'est un piège devant ? J'arrive pas à voir... On peut pas zoomer, hein. Ouais, je crois que c'est un piège, ça. Securing the area. Dans la rue... Ouais on pouvait passer à côté en fait. Éviter. Il n'avait pas l'air d'apprécier le cop-talk. Il y a des trucs à te reprocher, Marty ? Oui, merde. Eh bien, mieux lui que nous, je pense. Bon, en même temps, tout le monde doit avoir ses raisons de venir jouer un jeu aussi de malade mental, hein. Ok. Alors, vous voyez là, je suis assez étonné parce que c'est le genre de truc où je suis sûr qu'on va s'en prendre plein, des trappes. Mais là, on a du bol parce que je les vois au moment où j'arrête. Enfin, je pousse pas trop. Damn, j'ai pensé que tu étais Calamity Jane. Tu es un peu comme elle. Sorry to disappoint. C'est pas votre fault. Tu peux le signer en même temps. Ah, maintenant j'ai besoin de trouver la vraie Calamity Jane. Plus un cendres et pute. Plus un cendres et pute. Alors, c'est marrant, Marty, lui, il a pas besoin de passer les trappes, hein. Ça sent le passage quand même. Alors, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il peut y avoir un mode procédural dans ce jeu. C'est l'impression que donnent les bâtiments. Ah oui, c'est un truc devant. Embauche. Il y a quoi, il y a un gars ? Un en deux. On peut probablement tabasser lui tranquillement. Alors, il a 15 points de vie. Alors, évidemment, on pourrait lancer une frag sur chaque. C'est 15 de dégâts la frag. Mais, euh, j'ai l'impression qu'on a un petit bonus quand on fait du corps à corps. Euh, ouais, quand on tue au corps à corps. Ah, on pourrait tuer lui, sinon. C'est loin de lui. Ouah, c'est pareil, en fait. C'est pareil. Le problème, c'est qu'on watchet pas, donc euh... Aussi simple que ça. Euh... Comment on fait ? Ah, comme ça. J'arrivais pas à trouver. J'me dis qu'on est peut-être assez loin. Pour qu'il puisse pas nous choper. Et là, l'idée serait de faire un full mouvement... Avec la capacité de Scarlett. Allez, pourquoi pas. Ouais. Comme ça, c'est Marty qui prend le coup, et... On est bon. Ok, je pense que la distance rajoute à la difficulté. Parce que là, il était en plein open, il aurait dû l'avoir. 36. Ouais, plus on s'approche, plus c'est, ok. Euh... Couvert... Ah, y'a pas de couvert, là. Là, y'a un couvert léger. C'est un couvert lourd, mais super facile à flanquer. D'où on est ? On a combien ? On a pas la portée. On peut pas utiliser ça, là. Euh... Ouais. Bah, si je peux pouvoir tirer dans le même tour, y'a pas... Y'a pas photo, on peut pas, hein. Euh... Sinon, je jette une greu et puis on en parle plus. Ou alors, on laisse nous tirer dessus une fois de plus, ça. Allez, pourquoi pas. Hop. À une case près, on avait un overwatch, mais bon. Il a touché Scarlet de Bruges. Euh... Bon, on y va, hein. On le tabasse. Bon, par contre, elle est blessée, hein. Alors, 375, temps fort, c'est quoi ? Star en devenir, star, superstar, légende. 125 000, eh ben, on n'y est pas, hein. Par contre, c'est bien ça. À chaque fois qu'on fait du gros accord, on a un petit bonus. Ah, mais euh... Juste un temps fort suffit, en fait. Je sais pas si vous avez vu, mais là, ça nous met que 25 de bonus. Ça nous dit pas, euh... 25 fois 3, ou fois 2. Oh, tu me diras, on en a tué combien ? Euh... Bah oui, on a tué 2. Est-ce que ça nous est donné 25 à chaque fois, ou pas ? Non, 350 plus 25, ouais, ok. Donc, en gros, il suffit de le faire une fois. Tuer un gars au corps à corps, et sûrement, euh... Faire un double kill, triple kill, euh... Euh, le tuer en utilisant le décor, le tuer en utilisant des explosions, enfin, des trucs comme ça. Et alors, il doit y avoir, euh... Plus on fait de chaud, plus on a de réputes, quoi. Alors, les renforts ennemis apparaissent toujours au début de votre tour, et... Ok. Mais ils ne vous attaqueront pas au moment où ils arrivent. Ok, level up. Alors, Scarlett, qui level up. Euh... Ça coûte quoi ? Plus 4 points au corps à corps. Bah, il faut qu'on utilise le corps à corps, apparemment, si jamais il y a... euh... de la fumée. Donc on y va. Et ça, c'est quoi ? Plus un point de mouvement. Bah, pour le corps à corps, c'est très bien. Euh... Ou alors, un objet consommable de plus utilisable. Ouais, on va prendre le mouvement. Avec plus de mouvement, on arrivera à faire le corps à corps. Et lui, il a 4 points de compétence. Alors... Balle en caoutchouc. Un tir qui étourdit la cible au lieu de lui infliger des dégâts. Ne rate jamais. Oh, c'est sympa. Ou alors... Dégâts au corps à corps, plus 4, ça lui ferait... Bah, lui, il pourrait presque one-shot les gars, hein. On va prendre ça. Il nous restera 2 points, et puis euh... S'il nous redonne 4 points, ça fera 6. On prendra peut-être le plus un mouvement aussi. Ok. Euh... Frag, frag. C'est bon, tout le monde est équipé. Hop. On est good. Alors... C'est par où la sortie ? Tac, tac. Il se peut par là. Oh, il y a un fan là-bas. Oh la la. Moi, c'est Rookin. La rousse, Scarlet. Et un petit à côté agressif. Moi, c'est Rookin. C'est Rookin. Je veux dire, Scarlet. Ok. Oh merde, c'est un piège. Ah ok, il y a la carte au fond. Attends, c'est quoi, c'est un mur avec des pointes qui va se rapprocher. Ça sent pas bon, hein ? On peut grimper, là ? Tu y parles. Ah non, en plus, c'est de ça. Ils essayent de nous tuer ! C'est ça qu'ils essayent de faire ! Ah bah, il y a un cadeau par contre. Accélérateur. Attendez, on va regarder ce que c'est. C'est pas un implant ? Si, c'est un implant. Ah, c'est pour elle, ok. Alors, c'est quoi, portée de déplacement plus un ? Bah oui, très bien. Comme ça, on mettra des coups de cross plus loin. 1300. Ça a coûté combien la flingue ? 2005 ? Petit à petit. Ouais, faut qu'on trouve plus de reward box. Alors, on vaut des mines accrochées. Évitons ça. On peut pas les désactiver ? Non, ben c'est des mines, faut pas s'approcher. C'est con, c'est non. Ok, mais là, c'est le combat final. Attendez, on va se soigner. Ah bah non, en le vélan, on a soigné. Attendez, y'avait pas un autre passage ? Non. Là. Ok, y'a pas apparemment. Et là, c'est le boss. Ouais, ok. Allez, c'est parti. Faut pas que j'appuie trop vite, j'ai envie d'entendre toutes les conneries qu'il raconte. Verdure. Pas besoin de serpillères. Ok, alors, y'a des explosifs partout. C'est vrai, c'est fait. C'est plus télégénique, c'est sûr. Euh, on a Marti, qu'elle, là. On pourrait la mettre là. Elle pourrait tirer sur le bidon ensuite. Mais on pourrait s'occuper de lui, en fait, en tirant sur celui-là. Euh, comment je tire dessus ? Là, comme ça. Euh... On serait complètement à découvert. Non, 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 non. Oublie ça. On pourrait lui tirer dessus à 56%, mais je vois pas trop l'intérêt. On sait qu'ils vont bouger, hein. On va se mettre à côté de Marti en Overwatch aussi. On est en couvert lourd, vu qu'ils touchent pas bien, c'est la capacité des ordures. Ah, ça devrait le faire. On doit rester à côté pour le moment. Ah, on a des renforts ennemis, ok. Dans deux tours, il y a des renforts là-bas. Oh, il y a des trucs explosifs frais d'eux. Je pense qu'on les gèrera comme ça. Euh... alors... Si je tire là-dedans, ça fait exploser personne, hein. Ah, c'est naze. Le problème, c'est qu'on peut pas aller faire du corps à corps dans un tas de trois, hein. Trop risqué. On peut juste tuer lui à l'agreux, sinon. Ouais, je pourrais toucher le baril. Ah, c'est dommage. Ça suit pas tant que ça, hein. Marti, il a peut-être l'agreux pour toucher les deux. Non, alors faudrait qu'il s'avance, mais est-ce qu'il y aurait assez ? Un, deux, trois cases. Un, deux, trois cases. Non. Pas assez de toute façon, hein. On est d'accord. L'autre option, c'est de... continuer à attendre. Pour tout, ça ne coûte rien. Ah, euh... Et pourquoi ? Graté. Il nous a ratés aussi, c'est pas grave. Alors, faut pas qu'on prenne trop de temps non plus, hein. Et puis l'autre, c'est en overwatch. Ah, mais il nous paie... C'est une bande de pénibles. 60%, je le prends. Ah, il est trop près, il va nous foncer dessus. Même pas. Et là, on va avoir des méchants qui arrivent. Eh... Bah... On a pris un peu trop de temps, hein. Ok, il va falloir bouger. Euh... Elle peut le finir. Ouais, mais elle fait pas assez. L'autre option, c'est d'aller là et lui tirer dessus en me mettant à couvert. On va faire ça. Bon, c'est qu'un couvert léger, c'est problématique. Si je m'avance, je me prends l'overwatch. Là, ça allait parce qu'on était plus ou moins cachés. Mais si j'avance du côté gauche, ça va pas le faire. Ce qui est dommage parce que je regarderais bien la portée pour la greu pour voir si ça touche les deux. Et si j'avance de 1, 2, 3... Je suis pas sûr, en fait, qu'il y ait la portée. C'est quoi ? C'est deux cases de caddie, 3... Ah si, c'est bon. Je pense que c'est bon. On va ici. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ils ont resté collés. Ok. Et là, ça touche les deux. Ok, les deux sont près du baril. Ah, dommage. Dommage, il a bougé. Ok. On a une attaque de zone. C'est pas Scarlett, c'est lui. Lui a une attaque de zone, mais il a plus de mine. Ok. Si je reste là... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est la distance normale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que je peux tirer sur lui, sur lui, sur lui, sur le bidon et sur le bidon. Mais il faudrait deux points d'action pour ça. Donc, on va juste faire Overwatch. Le problème, c'est qu'on est très mal placé, là. On peut passer de l'autre côté. Ouais, on peut quand même se débarrasser d'un en attendant. Parce que sinon, ça va mal finir. Eh bah, on peut pas se débarrasser d'un. On va regarder si la greu peut. Ah, là, là. Ouais, c'est triste. En fait, je pense que la greu pourrait... Peut-être... Ah, quoi que, non. Ça manquerait. 1, 2, 3. 1, 2. Si j'avance de 2... Oui, si je la lance là, c'est bon. Ça toucherait lui et ça toucherait lui. Ah, c'est triste. C'est triste, point de vue du mouvement. Ok, il est pas sorti de la zone, j'ai l'impression. Bon, elle se fait toucher, hein, quand elle est à couvert. Ils doivent pas avoir un gros pourcentage, mais ils chattent, hein. On est à couvert. Et ça, c'est la différence avec ce que je disais. C'est que là, on est à couvert parce qu'il est juste pas sur la ligne. S'il était sur la ligne, il aurait pris une basto, cette façon. Ok. Donc là, on peut lancer une greu sur lui en touchant le baril qui tuera lui. Et qui ne touche pas nous. C'est parti. On me dit pas que c'est pas vrai. Oh, non. Je peux le tuer, mais je touche pas le baril. Oh, je touche pas le baril à cause du comptoir, là, con. Ok. Et là, ça sert à rien de toucher lui, en plus. L'autre option, c'est tirer dans le baril, simplement. Oh, je suis déçu, quand même. Ouais, c'est quand même dommage. Bon, alors, du coup... parti. Si je me mets derrière un lourd et qu'il y a un léger à côté, il devrait pouvoir voir des trucs, hein. Il se fait toucher facile, hein, je trouve. Ok. Euh, petit médikit. Est-ce qu'elle peut soigner la copine ? Oui, apparemment, c'est bon. Euh, c'est marrant, nous, on a pas de tir sur eux, hein. Ok. Euh... Ça, ça explosera trop loin. Si on va à couvert léger, hein. On en reste 100%, là. Et on sera en couvert léger. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein. On en tue un au cac, hein. Ouais, elle se fait toucher quand même sacrément souvent, hein. Et c'est embêtant, parce que j'aimerais bien que ce soit Marty qui prenne les coups. Alors, regardons s'il peut one-shot, lui. Euh, on fait de 13 à 15, au corps à corps. Ouais, c'est faisable, hein. On fait 13, évidemment. On est d'accord qu'il est dedans, là. Euh... J'ai pas envie de la mettre dans l'open, mais... Je me mets là, avec un peu de boli de tir sur Marty. Ok, il a bougé, il a rechargé, c'est bon. On est good. Allons le tabasser à mort. Allons le tabasser à mort. Ok. Donc là, on gagne des points, parce qu'on est tous les deux debout. Et on a réussi à faire ça, qui était caché et facultatif. Niveau supérieur. Donc, mort double, mort triple, d'une pierre deux coups, toucher deux ennemis avec une attaque de zone. D'une pierre mortelle deux coups, à éliminer deux ennemis avec une attaque de zone. Ouais, donc voilà, il y a... Ah, maintenant, on m'a record à corps deux fois. Ah... Ah... Ok. Maintenant, ça se cumule bien. Ah, peut-être parce que c'était deux groupes différents ? Non, je sais pas. Peut-être parce que c'était deux groupes différents, allez, ça va. Euh, un triple kill, j'aimerais bien tester. Mais ça va être chaud, parce que les zones d'AO sont pas super. Ok, donc on n'a pas fini du tout, hein. Allez, on va se soigner. Avant de se prendre des pièges, on sait jamais. C'est le genre de jeu, si on arrive à zéro point de vie, je pense que c'est mort instant et on recommence au dernier point de sauvegarde ou un truc comme ça. Ah, bah non, si on met le Iron Man, c'est mort mort. Vous voyez, le fil jaune, là, ça fait penser aux secrets dans Borderlands, justement. Il doit y avoir un bouton au bout et qu'il ouvre la porte. C'est parti, là. Bonjour. Oh, man ! Mon deuxième autographe aujourd'hui ! Oui, il est complètement cyber, lui. Alors... Je connais le slogan, attrapez les tous ! Alors, j'espère que tu en auras encore plein d'autres, Scarlett. Doir la foule un peu Il y a vraiment de tout Ah mais on n'avait pas trouvé un pompe Attendez on va l'équiper Arme Ah mais elle aussi Alors dégâts 7-9 porté 6 Bah c'est tout bonnement mieux A la limite pour l'arme de base c'est normal Et ça c'est un modèle au dessus Donc ok Ouais là c'est typiquement au dessus Parce que c'était l'arme de base aussi 5 points de compétence on avait dit Qu'on attendait 6 Sinon on lui prend la capacité de stun Ca peut pas rater hein C'est quand même sympa 0 points de compétence Ok Bon bah là on fait simplement plus mal On a 2 jolies flingues On va aller à la porte Ils mettent une embuscade après qu'on ait appuyé sur le bouton Ils sont pas gentils On va rocker avec Marty Oh il a went shot Ok C'est marrant parce que Marty il est pas à couvert Et il se fait pas toucher Elle se met à couvert Elle se fait démonter Donc là oui il faut utiliser le corps à corps le plus souvent possible Enfin donc quand on peut pas faire de multishop Je pense qu'après on fera pour le show des combats Vous savez quand on maîtrisera bien le jeu Et puis qu'on aura du matos de fou Mais là on essaye de surtout pas trop prendre de dégâts en gros Sniper Oh oh Non 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 Ah merde Je me suis électrocuté Ah merde Ah merde il y a du feu Ouais faut qu'on casse les trucs hein Ok Ah Ils abusent Ah mais il suffit d'être plus rapide c'est tout Ok hop J'ai pris combien ? J'ai pris 5 points de vie Ça va Oui oui je me suis pris le mur de fond Il est électrifié Ah il y a une cadeau là-haut Vampire Qu'est-ce qu'il connaissait ? Alors vampire Une bastos de moins dans le chargeur Mais qui fait saignement Qu'on fait saignement 6 fois 3 points de dégâts 6 fois 3 points de dégâts 3 de dégâts pendant 6 tours Ou un truc du genre ? Ou ça fait 18 cash ? Si ça fait 18 cash c'est n'importe quoi Non non je pense que c'est euh Ouais ça doit être 3 de dégâts Ah la fin du tour pendant 6 tours Si tu saignes Ouais donc ça fait quand même 6, 9 plus 3 Ça fait 9, 12 de dégâts Ce qui est vachement mieux Même si t'as que 2 balles Tu tires C'est du fire and forget Tu tires il saigne et tu t'en vas Ok Ah on pourrait les donner Contre de la renommée Pour l'équipement De l'autre côté Rien On va aller voir là-haut Ouais les petits pièges comme ça Ça va être stressant Bon après il y a toujours un cadeau à la clé Donc évidemment on veut attraper les tous Comme le fan Ah ça sent le piège J'ai vu à cause de la lumière Heureusement C'est quoi hein C'est un camion Bon là je sais pas trop ce que c'est Alors C'est par là qu'il faut aller Donc on va pas aller là-bas Y'a quoi par là Ça sent le piège Ah mais non c'est l'endroit de tout à l'heure Ok on a ouvert le passage pour revenir Ok c'est juste un raccourci pour revenir plus vite Et là-bas Putain je m'arrête vraiment au pixel Ouais ouais faut que j'arrête d'appuyer sur cette touche sprint Ça a l'air dangereux Hey come on over Un autograph ? Sure Merci Tu sais si tu m'aimes bientôt Ça va être assez collectible Je vais survivre juste pour t'agacer Scarlett Ah mais on peut vraiment avoir un tempérament de merde Merci de ton soutien Scarlett J'espère qu'il se vendra bien sur eBay Scarlett On est fou de vie hein C'est moi ou Ouais on gagne un point de vie par level J'ai l'impression Ok on a ouvert la deuxième porte Deux portes qui mènent au même endroit Je vois pas vraiment l'intérêt Bon après Ah ok une séquence à trouver pour enlever l'électricité pour aller les vos cadeaux Ok 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 j'ai tout enregistré Donc c'est celui là Ah oui mais ça enlève un à chaque fois Ah oui faut y aller d'accord Ok ok j'ai compris Ah Malinor Bah on est deux alors C'est lui qui va appuyer sur les boutons non ? Non ? Ah bah si on peut changer de perso Oui on peut changer de perso probablement que durant des events comme ça Non pas comme ça C'est pas le bon Mike Je suis là Monsieur tout propre Ah on a trouvé un flingue Monsieur tout propre Euh hop Alors Dégâts moins forts que ce qu'on a Portées moins fort Pénétration du Kevlar Inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis équipés d'armure en Kevlar Bah c'est toutes les brutes Ça inflige 10 points de dégâts Ouais donc en fait on fait 19 21 Mais ça marchera pas sur les autres Et l'arme est plutôt nulle 9-11 Elle fait moins mal que le torboyot Vous voyez le torboyot il faisait 10-12 Là ça fait 9-11 Et euh On fait 11-13 maintenant Donc le dégâts max de lui C'est le minimum de lui Euh je sais pas si j'ai envie de changer d'arme en vrai Parce que les sbires En même temps ça one-shotterait chaque sbire Il suffit de se mettre à côté Et tirer boum T'as un sbire de moins C'est un moins aléatoire que le corps à corps On va dire Ouais franchement j'aime pas Euh je vais regarder si on est loin du Ah non on a augmenté le dégâts de corps à corps Donc on fait 8 Ah oui mais on a pris le stun Euh ok ok on va l'équiper Si jamais on a le choix entre Bah par exemple si on a un renin à tuer C'est Scarlet qui s'en chargera Et lui il s'occupera de tous les sbires Avec euh le père Sarmure Enfin le père Skevlar Ok Euh y'avait pas de De copains Non apparemment C'était juste un cadeau Après une petite épreuve Alors c'est bien parce que c'était pas forcément mortel là vous voyez Bah à moins qu'on se jette sur les Sur les piques C'est bon ce verre Euh là on est pas blessé Euh Bah c'est pas le chemin pourtant Certains défis de mission sont facultatifs Pas besoin de les accomplir pour terminer un épisode Ah 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 Mais il y a des cadeaux Ils se foutent de nous On est obligés de le faire Ils nous ont pas invités on y va On va s'imposer à la soirée On n'entre que sur invitation Faites mortels Ah oui ils sont pas au dessus de De crasher la fête Euh ok C'est moi ou Il y a des explosifs partout Euh ça a l'air d'en jouer comme endroit Ok Euh on peut le tabasser On peut le stun pendant qu'on s'occupe de l'autre Attendez il est où l'autre Ah il est là-bas Euh c'est plutôt limité hein En début comme ça Avec peu d'action Ok Évidemment L'overwatch ça paraît toujours bien Bon avec Marty de toute façon On veut être plus proche Et avec elle Un peu moins Parce que Elle elle prend souvent les taquets quand même Allez Oh là là mais quelle bande de mauvais Bon tout le monde a raté hein Quoique ils sont peut-être dans une grenade là les deux par contre Alors ce serait dommage d'utiliser notre frag tout de suite mais bon Ouais c'est quand même un double kill D'une pierre de coup D'une pierre mortelle de coup voilà Euh il va y avoir des méchants qui arrivent hein On va se préparer à une petite embuscade Up close Paying for breaking cover A party huh What kind of party wouldn't be improved by some fireworks C'est bien ce qu'on pensait Ces bourrées d'explosifs Faut appuyer sur le bouton Ok D'abord Scarlet La recharger Et se débarrasser du gars qui te colle Ça nous fera notre kill au corps à corps Euh et là on devrait aller tenter le kill au corps à corps aussi Ah bah non il est trop loin Il est où ? Ah mais il est carrément dans l'autre pièce lui Ok Euh faut pas qu'on traîne non plus hein je pense Hum On va le tuer Je vais le stunner autour Ah je peux pas Oh bon Je pouvais le stun et après on le tapait à deux Ok il nous a raté tout va bien Et bah on y va hein Tabassage en règle On va tenter avec lui parce qu'il peut one shot Ouais Ou faire le minimum et pirater On y voit pas grand chose mais Le son est bon Le son Nous indique Qu'il a dérouillé Ok On va appuyer sur le bouton Externet Ils ont effusé le premier batch d'explosifs Mais il y a encore plus à l'intérieur du bâtiment Et ça sent le renin là-bas Ok il reste deux boutons à appuyer Trois ennemis à combattre Ouais ça va être de plus en plus complexe les combats je pense Euh il me reste un point d'action Ouais un seul hein Ok on va se mettre en overwatch J'aurais pu rentrer dans la pièce et tirer en vrai Donc on a la capacité pour faire ça Mais euh Ou alors je mets simplement Marty En fait je voulais ouvrir la porte Ok le renin j'aimerais bien savoir s'il est nul au pistolet ou pas Si c'est un pistolet qui fait pas de dégâts Ou un truc du genre Voilà on a touché du long Ok il a touché Marty Et Marty n'a pas régénéré apparemment Et on se fait On se met à couvert Il est où l'on... Ah mais il arrive par là Mais c'est super dangereux en fait Euh... Ah l'autre option c'est d'aller Lui mettre un tir gratuit Le problème c'est qu'il va nous couper en deux derrière Euh... Je suis pas sûr que j'ai envie de rester là en fait Ah on peut appuyer sur le bouton direct Ouais mais on va prendre l'overwatch Ok c'est bien c'est indiqué Euh... Bah non mettons l'overwatch Pour moi on lui mettra une balle s'il arrive Ok Ok il fait un overwatch dans la pièce de droite Mais du coup on est libre d'aller en haut maintenant Alors Scarlett Euh... Tu fonces là bas Alors c'est marty Ok 75% Ah mais oui on one shot avec son flingue J'avais complètement zappé ça Pas sur le renin par contre Sur le renin son flingue est nulle Euh... Est-ce qu'on peut changer en plein milieu de la baston ? Non on peut pas hein C'est... Il a touché et il y a plus Euh... Ok Bon là le problème c'est qu'il est en overwatch Donc on va juste aller vers la barre Attendez Euh... On peut le choper On serait à couvert là Il en aurait 45% Et là... Ouais mais là je traverse au mauvais endroit Non comme ça c'est bon par contre Et on touche à 45 Il est immobilisé, il saigne Alors pourquoi il est immobilisé ? Est-ce que j'écris tout un truc comme ça ? Bam ! Il m'a touché aussi Ou c'est l'arme qui fait ça Euh... Ok Allez c'est parti On utilise le stun Comme ça on peut aller éteindre Euh... Est-ce qu'on devrait pas se finir le gars avant ? Alors c'est où ? Éliminer tous les défenseurs ? Oh mais on a 4 tours Du calme Euh... Il n'y a pas de soin gratuit hein Dans celle-là Les musiques de taré aussi Euh... Éliminer tous les défenseurs ils mettent hein Normalement on devrait quand même l'éliminer après hein je pense mais... Là il est stun autant en profiter allez C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! les combats ça va ok on s'en sort bien qu'est 3 kevlar on a trouvé kevlar en récompense niveau pour la petite en temps fort ouais on a fait beaucoup de corps à corps j'essaye de gratter un maximum pour pour avancer là j'ai pas fait gaffe les premiers combats si on avait tout fait je crois qu'on a raté quelques kilos corps à corps il est grand malade quoi ils ont même pas besoin mais ils y vont un point de compétence on peut rien acheter si on peut acheter le l'équipement supplémentaire et marty alors marty ouais il one shot maintenant du coup avec ça il a combien de points un point non quand on s'en fiche la petite on va lui mettre un bas mais quitte mais quitte frag mais quitte frag comme ça on est sûr on va soigner marty on n'a pas à soigner marty ou on peut pas soigner marty attendez je vais faire le tabulation pour voir je vais me remettre à l'endroit où j'arrivais à changer non je peux plus changer bon bah je pense que il régénère entièrement marty 1 c'est pas nous qui contrôlons donc en fait ça dérange vraiment pas qu'ils prennent des coups non seulement il a des points de vie il régénère s'il se prend des coups et en plus il récupérer ses points de vie entre les combats ça nous va si par contre au prochain combat si on commence le combat blessé bas on fera gaffe je vais aller donner les items là parce qu'on a plein d'items qui nous servent plus à rien on va garder les gros flingues par contre alors attendez il y avait aussi ceux là qu'on pouvait acheter alors suppresseur dégâts 9 11 4 munitions qui fait saignement ok donc c'est comme l'arme qu'on a il supprime la vie en faisant des trous dedans donne l'impression que votre cible d'être le pire méthodeur du monde ok donc c'est comme son flingue actuelle mais au lieu de faire 9 11 il fait 13 15 et il pénètre le kevlar aussi ah ils abusent les deux sont fantastiques mais à limite 6 9 ah oui sinon mais on passe de 6 9 à 9 11 quand même et 4 munitions au lieu de 2 ah non bonus perdu qu'on fait saignement non ça ça ressemble vachement à l'arme qu'on a attendez celle là celle là celle là non celle là 7 9 9 11 ok ok donc c'est oui oui c'est écrit bonus perdu là si on prend le torillon on fait 13 à 15 de dégâts mais on perd pénétration du kevlar et là on perd l'autre mais par contre 13 15 comparé aux flingues qu'il a 11 13 voilà on gagne de dégâts en gros sur toutes nos meilleures armes et là on peut les donner un celle là alors faire un don hop c'est dommage ça nous donne pas des crédits des dollars ça donne de la réputé torboyaux remington 11 13 10 12 cela je sais pas on devrait les garder quand même non on pourra toujours les donner plus tard on est pas aux pièces en réputé quoi que la réputé ce qui est bien c'est qu'on donne les armes de des deux persos et ça met ça monte la réputé globale donc oui on peut monter un paquet de réputé quand même mine de rien je vais je vais vérifier juste un truc par curiosité voir s'il ya un autre fan qui a remplacé à marrant ok pas besoin de revenir en arrière pour vérifier à chaque fois ou un truc du genre c'est par là bas ok ok on évite on évite aller court moi j'ai joué à pubg moi comme ça c'est le roi de l'évasion alors j'en mets pas une balle mais je m'en fous tu m'auras pas tu m'auras pas vivant derrière les poubelles ok blind spot c'est là ok on va revenir pour fouiller quand même si on n'a pas raté les trucs on aurait pu passer de l'autre côté en vrai c'était nettement plus simple puis carrément un mur regardez là haut ah bah non on pouvait pas passer ok on n'a rien raté faut toujours vérifier quand vous avez une anime qui vous force à courir par exemple parce que c'est souvent là qu'ils aiment mettre les secrets les concepteurs de jeu vous savez vous êtes passé en courant vous étiez occupé par quelque chose ah bah c'est peut-être ça c'est un thème récurrent dans ce genre de jeu qu'on fasse surtout dans des jeux où il ya des cadeaux cachés des trucs comme ça voilà tu vas pas me dire qu'il n'y a pas quelque chose si ce n'est un piège oh il y a un cadeau and she's tracked down another reward Armakiri attendez on n'y voit rien la caméra je peux pas la bouger ah si un peu quand même ok on va regarder ce que c'est Armakiri dis moi que c'est comme vampire Armakiri ah bah non ça fait autre chose pénétration des fibres de carbone 20 dégâts inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis équipés d'armure en fibre de carbone 9 à 11 de dégâts 2 balles 9 à 11 ça ressemble plus à une arme beaucoup plus efficace alors évidemment c'est comme si tu avais un tour de saignement gratuit parce que 9 au lieu de 6 vous voyez 11 au lieu de 9 ce qui veut dire c'est un tour de saignement donc en fait le vampire il fait les mêmes dégâts que l'armakiri au premier tour mais après le saignement il reste ouais quelque part mais bon 20 dégâts en plus sur un truc qui a fibre de carbone si on tombe sur un boss qui a fibre de carbone et qu'on lui met des taquets à 29 il va quand même couiner donc je pense que on change sans parler du look des armes qui a l'air vraiment sympa vu que visuellement on voit la différence non ? ah je suis pas sûr non non on voit pas de différence visuellement peut-être sur le champ de bataille attendez c'est lequel ? c'est celui-là comparé au modèle R oui c'est comme le modèle R mais avec le bonus gagné oui ok ok bah on prend l'arme akiri comme ça on a fibre de carbone et l'autre alors celle-là est nulle par contre comme arme il y a vraiment rien de bien sur l'arme du enfin sur le shotgun qu'on a mais vu qu'il one shot les sbires on va pas gueuler parce qu'il a des stats de merde il one shot déjà on pouvait passer au milieu ah il y a un cadeau là-bas derrière la grille et au milieu j'ai l'impression qu'on peut pas y aller non ok de ce côté il y avait rien aussi il y avait un piège non ? c'est un piège ça ? c'est un piège ça ? non ? ça donne l'impression qu'il y a un piège ? non c'est juste la couleur qui donne l'instruction voilà ok euh il y a un cadeau là-bas ? ah il y a un cadeau à gauche comment on va là-dedans ? ah ouais ok il faut passer à l'intérieur là c'est bon on va descendre Nutripus ah ça c'est pour lui premier implant point de vie plus 5 oh putain le tank qui augmente ses points de vie attendez on avait pas un autre truc ouais Kevlar confère résistance au lame une autre façon d'avoir la peau dure utilisable par Scarlet alors ça fait quoi ? ouais mais c'est pas clair on va le prendre de toute façon Scarlet j'ai l'impression qu'il faut la jouer en tant que tireur pas vraiment en tant que tabasseur au corps à corps mais bon vu que on one-shot pas à coup sûr c'est bien d'avoir les deux persos qui puissent mettre un coup on a compris hein où sont cachés les trucs hey I used to have a car like this old style manual controls and everything a real classic this district is loaded with hidden reward boxes grenade medikit 150 crédits on prend oh il y a un joli piège devant oui il y a plein de trous dans les trucs faut tout fouiller n'importe quoi n'empêche que j'adorerais design un jeu comme ça un jeu de mort où t'as des contestants qui y vont des gens qui sont dans le couloir de la mort qui peuvent tenter leur chance mais il n'y aurait jamais la possibilité qu'il soit libéré mais je suis persuadé que ça ferait plaisir aux familles des victimes de les voir dérouiller un peu vous voyez c'est triste à dire hein mais ça pourrait passer alors torillon du coup je crois pas qu'on va en avoir besoin regardez suppresseur suppresseur c'est deux balles de plus mais sans la capacité pénétration carbone donc on est bon hein on économise nos dollars par contre on peut faire le don du vampire non le vampire je vais quand même le garder parce qu'il a une capacité unique mais le modèle R là qui a juste une bastos en plus on va le vendre ouais il a juste une bastos en plus on va le vendre on va le donner ça je vais le garder parce qu'il est vraiment bien celui là 5 de portée 11-13 par rapport au 9 dégueulasse qu'il a si jamais on voit qu'on combat plus les sbires bah ça servira pas de le garder on a pas été blessé mais c'est bien on a plein de médikits qui traînent il y avait pas un passage là bas merde j'ai foiré il y a deux passages ah ouais non mais tu me fais passage ça c'est la quête principale donc on va aller à la secondaire ouais on avait vu un loot là bas mais ça doit être un piège non ouais ça sent le piège il y a des flèches et tout désolé faut pas que je rigole trop sinon je me mets à tousser et j'ai encore quelques cairnes des fois alors ouais pas des cairnes flush mais bien des cairnes de tout on peut monter là ? attendez il y a un passage on est d'accord là derrière ouais mais ce sera pour plus tard je pense ok ou alors on reviendra par là on fait gaffe il y a un piège là il y a un autre piège juste derrière oh là là mais ils essayent de nous tuer ouais c'est ça c'est une série de pièges alors ah j'aime pas ça alors c'est quoi le timing ? ça ça monte il y a le feu ça monte il y a le feu ça monte et là il y a rien ok ça monte il y a le feu et je passe maintenant alors ça monte il y a le feu ça monte il n'y a plus le feu ça monte il y a le feu ça monte il y a le feu ça monte il n'y a plus le feu aïe merde je m'a fait eu putain ça m'a mis 18 de dégâts 18 de dégâts ouais bah un medic kid qui va me servir à un psony il y a encore des gens qui vivent autour de là la dernière fois que j'étais sur le show tu es mentiré je ne t'en ai pas quelques dégâts ils n'ont pas ils n'ont même pas Omega a pris la ville pour utiliser pour le show il y a que ils ont finalement la message oui peut-être une grenade dans la maison trop d'autres ah ouais d'accord ils ont quand même ouvert le jeu alors qu'il y avait encore les habitants dans le coin ils abusent est-ce qu'on va chercher le non on ne va pas s'embêter franchement je ne pense pas que le jeu soit fait pour s'embêter on va prendre le medic kid là logiquement on voudrait retourner vous savez au medic kid le plus éloigné les siphonner les points qui restent et puis etc mais il y en a un là je ne vais pas me chercher par contre ouais deux pièges étaient morts on a eu quoi ? on a eu grenade et medic kid si tu vois alors on vérifie quand même pas de point de compétence un point ok pas d'autre flingue on garde le vampire est-ce que je ne mets pas le vampire ? ça se trouve ce sera mieux ? non au cas où il ait une armure machin le point de mouvement perdu c'est chiant mais la résistance au lame il doit y avoir une raison alors soit c'est pour les katana boy là soit c'est pour un boss qu'on va avoir espérons que ce soit le boss qui soit avec une lame voie ferrée voie en ferrée ok je regarde le timer ok allez c'est parti sur un train sur un train oh non sur un train ça va être l'enfer non c'est juste dans une gare ok il y a bien un renin ça c'est bien parce qu'on est immunisé attention au train ou pas ça me fait penser à Street of Raid on a gagné 100 vrai pute ouais donc ça me fait penser vous savez les jeux comme Street of Raid où tu tabasses des dégâts et tu avances tu ramasses des bats tu ramasses des couteaux tu les lances tu ramasses des bidons etc ça me fait penser un peu à ça avec le train qui passe il faut éviter de se le prendre il n'y a rien de notre côté il faut qu'on traverse comment ah oui il ne faut jamais qu'on s'arrête sur les rails je pense si on s'arrête sur les rails c'est pas bon il nous dit quand le train passe il y a un indice il y a quelque chose j'ai pas l'impression par contre là-haut ils sont super groupés on a envie d'aller mettre de la grenade j'aimerais bien faire ça mais si on se prend un train ça a l'air fatal il n'y a même pas de dégâts à moins que Marty puisse encaisser un train il a 53 points de vie j'ai même pas lu ce qu'il a dit le présentateur il a dit quoi attendez afficher les détails ah c'est son détail à nous ah c'est bien on voit les capacités et tout ok je voulais voir armure en fibre de carbone le renin ok armure en Kevlar armure en Kevlar donc les deux là on les one shot avec lui et ouais ok on a du one shot à gogo vu que j'ai pas envie de faire de boulettes pour le premier mouvement on va essayer de passer sans se mettre en overwatch du coup sans tirer sans rien elle peut tirer essayer de flinguer le renin au passage alors on va faire assaut 48% de chance de tuer évidemment j'ai pas tiré sur le bon on aurait raté ok donc on pouvait Scarlett on peut tuer le gars on aurait 100% quand même ok ok bah ça le fait one shot le bordel si je fais ça j'ai 5% pour le toucher lui aura plus mais c'est Marty donc on s'en fout on va stun celui du haut pour empêcher de se prendre des dégâts je vais prendre un train toi ok on a des renforts là-bas ouais mais ils vont devoir traverser ils vont faire les cons probablement Marty on est pas blessé je peux y aller au cac on va se mettre en plein open one shot ok one shot j'aime beaucoup on se met on se met à couvert on se met à couvert léger loin ou à couvert léger court de toute façon j'ai pas de munition donc faudra recharger sinon je reste où je suis il y a des soins juste à côté c'est plus c'est un peu c'est un peu c'est un peu finish him c'est ça qu'on entend ok on a des soins de ce côté on est bien on a découvert on va vraiment pas s'embêter on va les attendre c'est nous qui sommes en position de force la petite les couverts lourds il n'y a que sur les rails pour autant rester bien au centre oh il a pris 29 de dégâts le train arrive 30% de chance de tuer 29-27 on peut pas toucher l'autre au moment où je fasse un assaut alors 7% on aura pas un bel assaut il est à l'abri les deux sont fait massacrer ça compte pas un double kill pour nous cela dit Marty on va finir au corps à corps alors Renan il lui reste qu'un point de vie mais je pense qu'il est à portée de Scarlett il est à portée de Scarlett et l'autre est à portée de Marty on a pris des dégâts là on a pris des dégâts là ah non il est pas à portée ok on va essayer de le flank on a un 66 là on va le tenter parce que c'est un kill je pense ok on aurait pas eu le temps de la soigner j'espère que c'est la fin de la soirée le balade pour Marty niveau 12 lui on sent que c'est un ancien champion cartou choc cartou choc ça ça va se tenir je pense le train c'est pas un temps fort mais on est à combien là ça se trouve je suis pas loin de 10 000 non c'est bon je suis star en devenir j'ai l'impression qu'on l'a débloqué faut qu'on regarde les sponsors s'il y a des cadeaux on va stopper là même si ouais on a pas fini j'ai l'impression alors il faut 7 en téméraire téméraire c'est les lunettes de soleil gagner de l'xp 10% plus rapidement ok Vita Athletics subissez 30 dégâts de pièges en moins oh on va prendre ça économisez 20 sur tous les objets consommables ouais il faut être trouduc mais on est pas trouduc nous on est marrant hop regardez un petit marrant on est un petit plaisantin mais c'est pas grave tu t'en fiches alors 2 badass 1 ok ce n'est pas moi Scarlett ouais c'est marrant en même temps et ça nous donne un badass bisous Scarlett ok on peut se soigner oui voilà et on stoppe là alors je sais pas ce que vous en pensez du jeu mais bon vous voyez bien ce qu'il se passe c'est un peu long je suis un peu fatigué je vais aller me coucher mais je finirai peut-être la journée parce que je pense que là on est pas loin de la fin mais il doit rester un bout à explorer et tout ça à moins qu'on tombe direct sur le boss la prochaine fois mais bon je le ferai au final en 2 fois et puis si je le fais en 2 fois et que ça prend que 10 minutes bah je continuerai un peu pour remplir en tout cas voilà si vous voulez un let's play entier faites le moi savoir mettez des pouces abonnez vous faites les machins YouTube que tout le monde sait ce qu'il faut faire voilà ça aidera la chaîne et puis ça me fera plaisir et si vous voulez le jeu bah mettez un commentaire dites moi si vous pensez qu'il est cool ou pas si l'ambiance est ok et à ce moment là on fera un let's play si ça vous intéresse alors je le ferai peut-être pas tout de suite tout de suite ou alors un épisode de temps en temps mais d'abord j'essayerai de terminer les autres let's play parce qu'on en a quelques-uns sur le feu je vais reprendre aussi quelques anciens je dis toujours ça mais vous voyez je joue aussi par rapport à mes envies c'est pas une chaîne professionnelle Liquid Gaming c'est une chaîne pour qu'on s'amuse entre nous donc quand il y a une nouveauté qui sort évidemment on jette un oeil c'est normal mais du coup ça retarde tout et quand t'as une nouveauté qui est vachement cool t'as envie d'y jouer aussi donc on se retrouve à ouvrir des let's play et pas réussir à les finir mais bon ça c'est un peu le problème de toute chaîne vivante où il y a où il y a de l'activité et je pense que voilà il va y en avoir plus maintenant que je suis en train de récupérer et que je suis plus malade allez on se voit à la prochaine fois dites moi si vous avez aimé le jeu merci d'avoir suivi et à bientôt et à bientôt